Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant, un sujet qui anime les conversations et les déjeuners en famille, les arrêts de travail injustifiés pour des causes psychiatriques. Alors c'est un sujet extrêmement récurrent, c'est un sujet qui est polémique parce qu'il y a cette notion de dilapider l'argent public, de tirer au flanc de ces gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancré, c'est quelque chose qui est ancré aussi dans la tête des gens et qui quand ils sont dans une situation où ils en ont besoin, va avoir des conséquences. Alors on va essayer de dresser un tableau rapide. Premièrement il y a des gens qui ont besoin d'un arrêt de travail indépendamment du travail, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un arrêt de travail, non pas parce que le travail est un problème en soi pour eux, parce que je sais pas, ils ont un patron, un machin, un truc, un problème où ils se font harceler, non non, simplement parce qu'ils vont extrêmement mal, ils sont gravement déprimés, etc. Et ils ne sont plus en mesure de s'y rendre. Et s'y rendre, leur demandera un effort qui mettrait en cause leurs pronostics, c'est-à-dire que leur évolution serait beaucoup moins bonne s'ils continuent à aller au travail. Donc ça c'est la première option, c'est assez fréquent. La deuxième option, c'est des gens qui ont des problématiques au travail, qui impactent leur qualité de vie, et ça c'est aussi très fréquent, qui vont d'ailleurs de plus en plus maintenant être reconnus en tant que maladie professionnelle ou accident de travail, et en tout cas, le nombre de demandes de maladies professionnelles d'accès en travail augmente considérablement, le nombre de validation de ces demandes augmente aussi énormément, et donc les organismes sociaux en France considèrent de plus en plus, et à juste titre, qu'il y a un impact de la qualité de vie au travail sur le psychisme des individus. Le travail, on y passe l'essentiel de sa vie. La plupart du temps éveillé d'un individu normal, c'est qu'on passe au travail. Donc penser que le travail n'a pas d'impact sur la santé mentale, c'est dingue. C'est vraiment une pensée qui est inappropriée, inadaptée, qui n'est vraiment pas raisonnable du tout. Et puis surtout, on a démontré depuis très longtemps scientifiquement que c'était le cas. Mais honnêtement, était-il nécessaire de le faire ? Alors oui, c'est toujours nécessaire de le démontrer scientifiquement, mais l'idée quand même de base que le travail a un impact sur la qualité de vie des gens, ça ne me semble pas extrêmement révolutionnaire honnêtement. Donc ça, c'est la deuxième situation. Et dans ce cas-là, effectivement, je vous dis, de plus en plus d'accidents de travail sont validés, de maladies professionnelles avec conséquences psychiques et psychiatriques sont validées par les autorités, les organismes qui sont en charge de gérer l'argent public de ce type-là. Donc ces deux situations, finalement, elles sont différentes. On en a parlé, mais moi, je ne sais pas finalement de quel type d'arrêt de travail ou d'accident de travail ou de maladies professionnelles dont je veux vous parler, c'est en général. En général, est-ce qu'il y a vraiment de l'abus ? Est-ce qu'il y a de l'abus ? Alors, on pourrait dire que sur le deuxième type, c'est très contrôlé, accident de travail, maladies professionnelles, c'est extrêmement contrôlé. Et donc, on peut se dire légitimement que si c'est validé, c'est qu'il n'y a pas d'abus parce que c'est un truc où derrière, il va y avoir quasiment une enquête pour vérifier que c'est bien légitime de se mettre en maladies professionnelles ou en accident du travail. Bon, pour le premier type, les gens se disent, bah ouais, mais bon, c'est beaucoup moins contrôlé, etc. Il n'y a que les arrêts très prolongés qui sont contrôlés. C'est vrai, ce n'est pas faux. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il ne m'est jamais arrivé, il ne m'est jamais arrivé, d'avoir une demande d'une personne qui me demande un arrêt de travail pour laquelle ce n'était pas justifié. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. J'ai vu des milliers de patients. Voilà, ça ne m'est jamais arrivé. Autre élément, il est rare que ce soit les patients qui demandent un arrêt de travail. C'est rare. En général, c'est le médecin, en tout cas. En général, c'est moi qui, je ne peux parler que pour moi, qui propose aux patients un arrêt de travail. Il leur dit, là, il va falloir vous arrêter. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un deuxième élément. Troisième élément, il est très fréquent, et je ne sais pas, c'est 5 ou 6 cas sur 10, que le patient soit réticent à cet arrêt de travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément très en vie. Et ça, pour des raisons qui sont d'ailleurs les mêmes que pour ceux qui refusent carrément l'arrêt de travail, qui est, bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi au boulot, mon supérieur, mes collègues, ils vont considérer comme un tir au flanc, ils vont dire que je fais exprès, que je pars en vacances, que je suis un mythomane, etc., etc. Et ça, c'est hyper fréquent, et c'est hyper violent. Vous êtes dans une situation où vous allez très mal, très très mal, vous avez besoin de vous arrêter, vous le savez, mais vous avez peur de comment vous allez être jugé. C'est vraiment une double peine, quoi. C'est terrible. Et donc, je vous dis, on a même des gens, et je ne sais pas, c'est peut-être un cas sur 30, alors c'est certaines professions en particulier, d'ailleurs, qui refusent des arrêts de travail. Ils refusent. C'est nécessaire, mais ils refusent. Donc, vous voyez, finalement, les problématiques, le temps qu'on passe autour de l'arrêt de travail, en tout cas pour moi, dans mon expérience, c'est beaucoup plus à essayer de convaincre les gens qu'il faut l'accepter que de dire, ah non, non, ce n'est pas nécessaire. Voilà, vraiment, mais c'est... Moi, je vous dis, ça ne m'est jamais arrivé, jamais, pas une seule fois, d'accord ? Alors après, on va dire, bah oui, mais je ne sais pas, lui, il est gentil, il est trop gentil, il se fait bouffer, il se fait avoir, etc. On a régulièrement, parce que les docteurs sont extrêmement fliqués là-dessus, extrêmement fliqués par l'assurance maladie, on a régulièrement un petit récapitulatif, comment dirais-je, de nos performances, en termes, notamment, d'arrêt de travail, et qui sont comparées avec les autres professionnels de la même profession, d'accord ? Moi, je ne suis plus le poil au milieu. Donc, on ne peut pas dire, il en fait trop ou il n'en fait pas assez. Je fais plus le poil au milieu, d'accord ? Donc, voilà, c'est un argument quand même qu'il faut aussi prendre en compte. L'autre argument, de toute façon, c'est qu'encore une fois, on est extrêmement surveillés. Et nous, les psychiatres, on est un peu surveillés. Les généralistes, encore plus, beaucoup plus, les médecins traitants, sont beaucoup, beaucoup plus surveillés par la sécurité sociale que les autres. Et, de toute façon, les arrêts de travail qui vont se prolonger feront l'objet d'un contrôle par la sécurité sociale, d'accord ? Et donc, c'est le payeur, la sécurité sociale. Donc, on ne va pas nous faire croire qu'ils sont trop gentils ou je ne sais quoi. C'est vraiment, croyez-moi, pas du tout le cas. Donc, finalement, je crois que cette histoire d'arrêt de travail, qu'on a en disant, c'est des tirs au flanc, les docteurs, en plus, ils sont complaisants, etc. Je crois que c'est juste fou, en fait. Alors après, il y a peut-être, je dirais, une protection magique gravitationnelle qui vient de l'espace autour de là où je travaille, qui fait que les gens mal intentionnés qui veulent chercher un arrêt de travail injustifié ne viennent pas. peut-être, on peut invoquer comme ça des stratégies galactiques. Ou alors, on peut considérer que si le psychiatre lambda, finalement, n'est que très, très rarement, et en tout cas, c'est pour moi jamais, confronté à une demande injustifiée d'arrêt de travail, c'est que peut-être qu'en France, ça doit exister. C'est sûr que ça existe même. Je suis certain que ça existe. Mais c'est peut-être pas si fréquent que ça. Statistiquement, sinon, je devrais quand même en avoir quelques-uns, quoi. Statistiquement. Donc, les probabilités que je ne sois jamais tombé sur quelqu'un qui demande un arrêt de travail injustifié alors que ce serait un comportement fréquent, les probabilités sont faibles. Donc, je pense que ce n'est pas un comportement fréquent et que vous pouvez dormir tranquille. Les personnes qui sont en arrêt de travail pour des raisons psychiques, en tout cas, moi, dans mon expérience en tant que psychiatre, eh bien, c'est que je crois que c'est légitime. Et non, les docteurs ne sont pas laxistes. Ils ont beaucoup de pression et non, ils ne cherchent pas à faire, j'ai déjà entendu ça, à faire une patientelle en étant gentil avec leurs patients et du coup, les patients reviennent vers eux parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus, en fait, les docteurs. Ils ont trop de patients. Il y a plein de docteurs qui refusent de nouveaux patients. Plein, 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 plein. Les généralistes, les psychiatres, etc., plein. Donc, il faut comprendre que, non, les docteurs ne sont pas complaisants non plus. Voilà. J'espère que ça vous aura convaincu et puis moi, je vous dis à très bientôt